C'est un incident grave impliquant Donald Trump et son évacuation d'urgence du lieu de la manif ce samedi 13 juillet 2024 en Pennsylvanie soulève de nombreuses questions et spéculations quant aux causes et aux implications réelles. Lorsqu'un leader politique est blessé ou évacué dans des circonstances urgentes, il est important d'essayer de rester objectif et de se fier aux informations factuelles qui sont communiquées par les médias le mieux renseignées, plutôt que de se fier à des rumeurs ou des interprétations hâtives. Mais dans cette vidéo, ce qui est absolument symbolique que nous voulons souligner et qui a l'air héroïque et triomphale, c'est cette capture photographique d'Evan Vuxy au moment du fait le point levé vers le ciel de Donald Trump. Écoutons maintenant les commentaires sur cette photo du point levé vers le ciel lors de l'incident qui a failli coûter la vie de ce grand leader américain et candidat aux prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis. Depuis hier soir, la photo où on voit Donald Trump, le point levé avec ce drapeau américain, une photo absolument magnifique et pleine de sens, voici ce que nous a dit Evan Vuxy. C'était un meeting normal, j'en ai fait des centaines de fois, des comme ça. Et à un moment donné, j'ai entendu des coups, des pop, par-dessus mon épaule gauche. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de coups de feu. J'ai tourné donc mon objectif vers les trades et j'ai vu les services de sécurité. Et à partir de là, j'ai essayé de capturer tout ce que je pouvais. J'ai vu que le président se relevait et j'ai commencé donc à photographier. C'est l'image que tout le monde a vue. Alors, j'ai vu le sang, mais je ne savais pas s'il était blessé. Je ne savais pas vraiment, mais j'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Et à ce moment-là, on réfléchit au travail qu'on a à faire, tout simplement. Donc, on est en mode travail. On a déjà fait des milliers de fois. Et c'est tout ce à quoi on pense sur le moment. Et en tant que photographe, on se dit toujours ralenti parce qu'on n'a pas l'occasion de... On n'a pas une deuxième chance. Donc, il faut avoir la bonne photo dès le premier coup. Et donc, il faut être professionnel et y aller. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, je vous laisserai décider de ce qui en est de cette photo. Mais voilà, elle montre ce qui est arrivé. Malgré toute la ceinture de sécurité pour lui éviter le pire en le protégeant davantage, Donald Trump a cherché courageusement de se relever en brandissant au son point vers le ciel et en scandant fort « Nous combattons, nous combattons, nous combattons ». Nous allons vous faire vivre ce qui s'est passé hier, 18h15, minuit 15, pendant la nuit. Donald Trump, en Pennsylvanie, dans une petite ville de cet état clé, a subi le tir d'un homme, un sniper embusqué à 125 mètres. Vous le voyez, les services de sécurité se jettent immédiatement sur lui. Il va rester au sol, en état de sidération, pendant quelques secondes, le candidat américain. Tout le monde est interdit, tout le monde est ébahi, notamment parmi ces fervents soutiens qui sont dans cette petite foule. Vous voyez les hommes en armes qui sécurisent les abords. Et au bout de quelques secondes, vous allez le voir immédiatement, Donald Trump se relève. Il veut se relever, d'ailleurs. Il demande aux agents des services secrets de se relever. Il a du sang qui coule le long de son visage, puisqu'il a été touché à l'oreille droite. Et le voilà, le président américain, qui immédiatement va brandir le poing vers ses supporters. Le pipitre est en train de tomber. Tous les agents des services de sécurité, craignant, bien sûr, qu'il n'y ait un autre tir. L'entoure, mais lui, il se lève. Et voyez, regardez la réaction de ses partisans, qui se relèvent comme un seul homme, est-on tenté de dire. Ils viennent d'entendre les services de sécurité dire « The shooter's down », donc le tireur a été abattu, ce qui rassure probablement la foule, qui retrouve donc une forme de combativité. Donald Trump est évacué. Il va partir à l'hôpital, dont il ressortira d'ailleurs assez rapidement. Il tient à faire savoir qu'il est en bonne santé. Et il est arrivé, il y a quelques minutes, dans le New Jersey. Voilà pour ce qui s'est passé. Comment comprendre ce geste ? Serait-ce celui d'un héros parce que venant d'échapper à la mort ? Une bascule historique de la campagne présidentielle en cours ? La main levée énergiquement vers le ciel. Ne serait-ce pas déjà le scellement d'une victoire si prochaine pour revenir à la Maison Blanche ? Donald Trump a quitté la scène de son propre chef avec le point en l'air, l'air défiant en disant un peu à ses partisans « battez-vous ». Il faudra voir comment ses partisans vont réagir, qui vont-ils blâmer et comment ça risque de motiver les troupes dans une campagne présidentielle qui est déjà chargée, tendue, polarisée. Une tentative d'assassinat contre un candidat, mais aussi contre un ex-président des États-Unis va rendre tout ça encore plus compliqué, plus volatile. Mais indéniablement, c'est un bascule dans la campagne électorale et ces images qui font le tour du monde sont déjà un marqueur dans ce qu'est la politique moderne. Malgré toute la ceinture de sécurité pour lui éviter le pire en le protégeant davantage, Donald Trump a cherché courageusement de se relever en brandissant au son point vers le ciel et en scandant fort « Nous combattons, nous combattons, nous combattons ». C'est très cinématographié, ce qui va certainement alimenter d'abord le conspirationnisme en rampant aux États-Unis, sur les réseaux sociaux notamment, mais également cette tendance martyrologique, cette martyrologie que va développer, on en est certain, Donald Trump. Et ça renvoie aussi à cet incroyable animal politique qu'est l'ancien président américain. Quelle agilité, quel opportunisme politique, vous l'avez dit très justement. Chers vidéospectateurs, chères vidéospectatrices, écoute bien l'accent de ces concepts politiques soulignés avec verve par ce journaliste commentateur. 1. Conspirationniste rampant aux États-Unis. 2. Martyrologie développée par Donald Trump. Ah, la pauvre bête noire à abattre, voilà. Non, pardon, passons. 3. Animal politique. Je me demande à quoi ce terme renvoie d'amical. Est-ce à parler d'une brute politique ? 4. Opportunisme politique. Waouh ! On voit bien maintenant comment s'est découpée cette séquence incroyable devant toutes les caméras du monde. Il fait une pause entourée par les membres du service secret qui le protègent, qui font bouclier. Et il fait une pause, il dit attendez pour lever le poing et dire nous combattons, nous combattons, nous combattons, nous combattons. Il faut quand même imaginer ce que ça représente comme adrénaline, comme réflexe politique. Et ça, effectivement, pour répondre à votre question, c'est certainement un marqueur historique. Et d'ailleurs, bien au-delà de la campagne électorale américaine. Et d'ailleurs, on voit bien les premiers sondages que les télévisions américaines n'ont pas attendus. Ils explosent tous les chiffres. Et là, Joe Biden est complètement à la traîne. Est-ce déjà fini ? L'alerte rouge de Donald Trump ? Écoute bien. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise que ce qui est arrivé ce soir. Maintenant, on n'est pas assez proche. On n'est vraiment pas assez proche d'un assassinat réussi. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert de balistique. Mais il y a beaucoup de questions qui vont être posées, d'ailleurs, sur comment est-ce possible de tirer depuis l'extérieur du périmètre sur l'ancien président. C'est quand même l'ancien président des États-Unis et candidats actuels. Ça, c'est quand même assez incroyable. Parce que des complots contre les présidents, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Et je suis d'accord avec Raphaël de dire que ça n'a pas sa place, ce qui s'est passé ce soir. Évidemment pas. Pour personne. Pour personne. Mais en quelque part, un pyromane qui veut mettre le feu et qui a des gens soit désaxés, soit avec une intention volontaire de vouloir tuer l'ancien président ou un président, c'est peut-être aussi le résultat de ces discours de haine, de cette haine qui est attisée depuis plusieurs, plusieurs années par notamment Donald Trump. En tout cas, tout ça pour dire, je pense que ça va l'aider. Et pour sa base électorale, ce sera une raison de plus de rallier la cause du survivant même d'une tentative d'assassinant. On le voyait déjà derrière, avec son poing en air. Lui, je pense qu'il aurait repris le micro si le service secret ne lui avait pas empêché de le faire. Évidemment. Pourtant, à peine une minute après avoir été touché, il se relève. Rendez-moi mes chaussures, demande-t-il à ces agents de sécurité qui tentent de le protéger en cas de nouveau tir. Mais Trump veut parler à la foule. Aranguer ses militants. Fight, crie-t-il en français. Combattez, combattez. C'est seulement à ce moment que le public et les photographes présents constatent que Donald Trump est blessé. Son oreille et sa joue droite sont ensanglantées. Trump a survécu. Mais un spectateur situé derrière lui a été tué sur le coup. Deux autres sont blessés. La foule déchaînée acclame le candidat républicain à l'élection présidentielle pendant que le secret de service l'évacue dans une voiture blindée. La tentative d'attentat de Donald Trump est déjà entrée dans l'histoire récente des États-Unis. Dès qu'il est retourné de l'hôpital, Donald Trump, qui vient d'échapper à la mort, a tweeté le message suivant sur les réseaux sociaux. À vrai dire, c'est un message pathétique d'un candidat aux présidentielles américaines qui effraie tout sur le chemin, même la mort. Son point levé en sang et en slogan, est-ce celui d'un héroïque ? Voici le dit message. Découvre-le toi-même maintenant. Après quoi, c'est la fin de cette vidéo. Donald Trump, qui a vite réagi sur les réseaux sociaux. Regardez, je veux remercier le secret de service et toutes les forces de maintien de l'ordre pour leur réaction rapide. Il est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays. Dieu bénisse la mairie. Avez-vous bien compris la chose ? Son point vers le ciel. Et n'oubliez pas que Donald Trump brandit toujours sa foi en Dieu dans ses rassemblements politiques. Nous sommes Éclair Monde. Soutiens-nous. Ton soutien compte beaucoup. Partage la vidéo. Abonne-toi si tu es nouveau sur notre chaîne. Si tu as une idée, dis-le-nous dans les commentaires. Tends-nous la main. Tu nous aimes ? Donne-nous un petit j'aime. Bye bye.